Allez, vas-y, c'est parti ! Concentrons-nous, j'ai les anti-sièches et tout ce qu'il faut. Personne ne l'a ou moi. Est-ce que tu veux lancer l'introduction ou c'est moi qui le fais ? Non, si je te laisse honneur. A moi l'honneur. Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo où je ne suis pas tout seul, je suis avec... Zoé. Zoé, donc Zoé qui est une ancienne élève à moi. Tu ne t'y attendais pas à ça. Alors, Zoé qui est une ancienne élève à moi et qui a gentiment témoigné, enfin qui a accepté en tout cas de témoigner dans cette vidéo. Et je vais lui poser plein de questions. Zoé qui a fait aussi la conduite supervisée, d'accord ? Et en fait, elle va nous expliquer pourquoi, par exemple, elle a fait la supervisée, un petit peu son parcours, parce qu'en gros, ce que je me suis dit, c'est que c'est bien que ce soit moi qui vous parle du permis de conduire, mais en fait, rien de mieux que... Une élève ! Déjà, merci Zoé, merci d'avoir accepté. Si tu leur demandes un pouce bleu, je pense qu'ils vont le mettre. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu sous la vidéo pour Zoé, pour pouvoir la remercier et l'encourager, parce que du coup, c'est devenu une conductrice maintenant. Une bonne conductrice, j'en suis sûre. Pour commencer, du coup, au niveau du code, est-ce que toi, tu as galéré ? À la base, non. Enfin, ça s'est bien passé au niveau des séances. Quand je suis allée en auto-école, ça allait plus tôt. Et même à la maison, pour s'entraîner sur Internet, tout ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai vraiment fait beaucoup. Des entraînements et des exams blancs, donc ça allait. Mais pourtant, la première fois que je suis allée à l'examen, je l'ai loupé. Du coup, tu l'as passé combien de fois ? Je l'ai passé deux fois. La première fois, j'ai loupé avec 34, genre 40. Donc ça fait 6 fois. Voilà, c'est ça. Et après, c'était pas grave. On a sorti la feuille pour voir où je m'étais trompée le plus. Et après, je me suis continuée sur Internet. Et puis, je suis allée moins en salle, c'est vrai. Mais j'ai continué plus sur Internet. Et après, j'ai passé la deuxième fois. Et ça a été. Et nickel. Donc, tu ne voulais pas me voir en salle de code ? Voilà, c'est ça. J'avais trop honte. Tu t'es dit, il va déjà tellement m'emmerder dans la voiture que je préfère ne pas trop le voir au code. Voilà, c'est ça. Après, 6 fautes la première fois. Il y en a plein qui ont fait 6 fautes. Et ce n'est pas non plus une catastrophe. Après, c'était un peu décevant. Parce que du coup, c'était une faute près. Mais bon, ça va. C'est vrai. Et après, tu as passé combien de temps en tout ? Dans la salle de code, à peu près. En tout, ça devait être... En tout, avec, on va dire, la deuxième fois que j'ai loupé... Enfin, la première fois que j'ai loupé, pardon, j'ai dû faire un mois et demi, deux mois. Un mois et demi, ça reste quand même assez court. Il y en a un qui reste vraiment beaucoup plus longtemps. Non, non. Franchement, c'est très correct. Un mois et demi, deux mois, c'est à peu près ce qu'il faut. La première fois, tu avais bien travaillé quand même ? Ah ouais, ouais. Franchement, j'avais fait plein de trucs sur Internet. Je te crois. Je te crois. Bon, on va parler plus maintenant de la pratique. Oui, donc c'est ce que je te disais avant. Est-ce que tu as, en formation, un meilleur souvenir dans ta formation de la conduite et le pire, surtout ? Je suis sûre que le pire, ça va les intéresser. Le pire souvenir, on va dire que c'est l'examen du pire à une conduire. On va dire ça, c'est... C'est le pire du pire, ils attendent tout ça. Il y a des quotas, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a des quotas. Le pire, pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis beaucoup stressée. Je pensais que je n'allais pas stresser. Et au final, j'ai stressé, j'ai énormément stressé. Et du coup, je l'ai loupé et ça m'a déstabilisé. Après, c'était un mauvais souvenir parce que bon... C'est un mauvais souvenir dans un sens parce que je ne l'ai pas eu. Ok, donc tu l'as eu au bout de... Tu l'as passé combien de fois le permis ? J'ai passé deux fois. Deux fois, ça reste correct aussi. Quand tu dis stressé, c'est stressé par rapport à quoi ? Au parcours dans lequel tu es passé ? Plutôt par rapport à l'inspecteur ? La peur de l'inconnu ? Plutôt que tu as perdu tes moyens ? C'est quoi ? J'étais stressée par l'inspectrice. Enfin, pas par l'inspectrice. Moi-même, déjà, je me suis mis à l'impression. Et après, en fait, quand j'étais dans la voiture avec l'examinatrice à côté qui regardait un petit peu tout ça... C'est stressant. Même si Anthony parlait beaucoup avec elle. Donc déjà, ça s'est déstressé un petit peu. Bon, alors si tu n'avais pas parlé, ça aurait été... Et puis après, on a passé... Bon, la première partie, ça a été... Mais c'est après, quand il y a eu les questions, déjà, je n'ai pas su bien répondre. Donc déjà, ça m'avait un petit peu... Voilà, j'étais moins sûre. C'est déstabilisant de ne pas savoir. Et après, on a conduit en autonomie. Là, par contre, c'était un peu la cata. C'était la cata. Et du coup, après, l'examinatrice m'a un petit peu, on va dire, reprise. Et ça m'a déstabilisé. Mais après, j'ai quand même continué à faire bien le reste de l'examen. Enfin, ça n'a pas vraiment pu chier. Et juste par rapport à ça, donc du coup, tu as dû rouler 20-25 minutes à peu près. Tu as senti le temps passer ? Tu as trouvé comment le long ? Par contre, c'est passé hyper vite. C'est passé très vite. Entre le moment où je suis allée dans la voiture et le moment où j'ai dit au revoir, c'était... Mais c'était... J'ai cru que c'était 5 minutes. Ah ouais, c'était très vite. Et encore, finalement, peut-être que tu as un petit peu subi 5 minutes en ayant subi. Ça veut dire vraiment que ça reste très très court. Ah ouais, non, c'est très très court. Alors que oui, j'étais stressée et c'était tout ça. Après, tu vois, c'est ce qu'on te disait un peu en fin de formation. C'est que ce qui est un petit peu stressant, c'est qu'en fait, l'inspecteur, il ne te dit pas c'est bien, tu vois. Non, non, non. Moi, je le dis toujours en rigolant, mais c'est comme un peu un gendarme. Tu ne vas pas arriver, tu arrêter au stop et le gendarme, il va t'applaudir. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il va te dire que ce qui ne va pas. Et ça, c'est hyper déstabilisant. Mais c'est ce qu'elle avait dit au début. Je ne sais pas si tu te rappelles, elle m'avait dit, premier rond-point. Je regardais, je n'avais pas bien vu l'angle mort. Premier rond-point. Premier rond-point, ça va dans le verre. Mais après, elle ne m'avait pas du tout refait la remarque. Et déjà, bon, même si j'étais stressée, ça m'avait fait plaisir. Parce que je me suis dit, ah bon, c'est cool. Déjà, si elle ne dit pas, c'est que j'ai rectifié. Oui, oui, d'accord. Donc ça, c'est bien. Et tu as reproché un angle mort, mais elle ne te l'a dit qu'une seule fois. Donc tu as corrigé et rattrapé par la suite. Ça avait l'air d'être attrapé. Parce qu'elle ne peut pas reprocher après. Bon, mais c'est que c'est corrigé. C'est exactement l'attitude à avoir, d'accord. Ok, et après, sur quoi tu as bloqué, du coup ? Parce qu'honnêtement, je ne me rappelle plus. C'était quoi, une erreur éliminatoire ? Pour l'examen, quand même, parce que j'avais fait des petites erreurs accumulées. Mais après, j'avais fait une grosse erreur. C'est-à-dire qu'il y avait un feu et je n'ai pas du tout anticipé. Et le feu est passé à l'orange et j'étais trop vite et j'ai pilé, quoi. Je me rappelle du feu qui était vert depuis longtemps. En fait, un feu qui est vert depuis longtemps, il aurait fallu, mais bon, c'est passé, au moins arriver avec le pied au frein. D'accord, un feu qui est vert depuis longtemps, c'est ce qu'on peut se dire, peut-être qu'il va changer de couleur. Donc surveillez derrière, le pied au-dessus du frein. Mais je n'ai pas du tout. Après, ok, mais c'est peut-être avec le stress, tout ça. On conduit moins bien le jour du permis qu'avec ses moniteurs. Ouais, je me dis ça, mais bon, du coup, c'était compliqué. Puis c'est quand c'est venu haut à l'orange, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai freiné, j'ai pilé. C'était, oh, la cata. Après, j'ai reculé. Oui, oui, après, ça reste un peu compliqué. Donc là, on a parlé du pire souvenir. L'inspectrice, juste, alors c'était une dame. Tu en as pensé quoi ? Après, en soi, l'inspectrice, elle a fait son boulot. Elle m'a dit quand ça n'allait pas. Après, elle avait raison de me dire ça, parce que j'étais totalement en tort. Donc voilà, mais après, c'est quand même intimidant d'avoir une inspectrice à côté. C'est intimidant, quoi. En fait, ce qui est encore plus stressant, on peut dire ce qu'on veut, mais je le dis souvent, au bac, par exemple, si tu ne sais pas répondre à l'écrit, il s'en fout. Personne ne le voit, t'es l'air à ta feuille. Alors qu'au moment, on ne peut pas se rattraper, quoi. J'ai craché. Et là, du coup, tu as quelqu'un, en fait, que tu ne connais pas, qui monte dans la voiture. Alors, c'est un lieu proche. Et en plus, il vient regarder tout ce que tu fais. Franchement, au niveau stress, il y a rarement des épreuves, en fait. Il n'y a même pas un mètre, en plus, le petit miroir, on voit qu'à nouveau, aussi. Mais tu vois, ce miroir, c'est justement, en fait, regarder... Oui, pour éviter que nous reviendrons. Parce qu'un inspecteur qui te regarde pendant 30 minutes, comme ça, alors là, c'est... Non, on va éviter. C'est vachement en pire. OK, donc, on a parlé du pire souvenir, d'accord. Et le meilleur souvenir pendant ta formation ou après la formation ? Oh, c'est le moniteur. Le moniteur, d'ailleurs, tu en as eu plusieurs, il n'y a pas que moi. Oui, il était trois. On ne demandera pas le prénom. Non, le meilleur souvenir dans la formation, quelque chose que tu étais, voilà, contente d'avoir réussi enfin ? Ou alors, là où tu as pris vraiment du plaisir, je ne sais pas, une manœuvre, un démarrage en côte ? Alors, ouais, j'appréhendais beaucoup tout ce qui était manœuvre créneau... Stationnement ? Ouais, ça, par contre, j'appréhendais beaucoup. Et quand j'avais réussi, c'était plutôt cool. Mais après, bon, de là à dire, c'était mon meilleur souvenir, non, mais ça... La confiance, ça... Enfin, ça remet un peu... Après, c'est de la confiance, ouais. C'est pour ça, c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, il faut des moniteurs qui encouragent les gens, hein, pas des moniteurs qui détruisent les gens, sinon, il faut changer de moniteur, quand même, quand même, ouais, changer d'auto-école. De nature, je ne suis pas trop stressée, mais là, ça me stressait quand même, en plus, il y avait un peu de circulation, on va dire, légèrement, donc... Ah oui, oui, il faut savoir stationner, eh bien, en vie, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut... Après, j'allais dire aussi, les bons moments, c'est bon, si, ben, déjà, de base, que déjà de conduire, d'avoir la responsabilité, on va dire, d'avoir la voiture, tout ça, c'est déjà, enfin, c'est déjà bien, parce que... Ouais, ouais, grosse responsabilité. C'est la responsabilité, et ça fait plaisir d'avoir une voiture, tout ça, même s'il y a le moniteur à côté, ça fait toujours plaisir, quoi. On ne pas chasser les grands. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est important, ce que tu dis, c'est que tu as ta responsabilité de ne pas avoir un accident, mais tu as aussi la responsabilité des gens. On n'est plus, ouais, on passe plus côté, enfin, on n'est plus passager, on commence, voilà, en... Tu quittes la place du mort, quoi. Et puis, on se rend compte qu'au final, c'est pas si compliqué, enfin, au moins d'appréhension, moi, j'avais peur de passer, voir la route, ce genre de choses. Après, il y a des techniques, et justement, là, la question que j'ai juste après, c'est combien d'heures en tout de conduite t'as faites ? J'en ai fait 22, en auto-école. 22, en auto-école. Donc, ce qui reste quand même très, très peu, puisque le minimum, en fait, en France, toléré, en boîte, en tout cas, en manuel, c'est 20 heures minimum. Donc, ce qui veut dire que tu t'es rapproché vraiment du minimum. Ce qu'on disait tout à l'heure, alors, juste petite parenthèse, c'est que des fois, voilà, quand je débat avec d'autres personnes qui me disent, ouais, c'est long, c'est cher, etc., c'est qu'en fait, il n'y a aucune formation en France qui, en 20 heures, en fait, te permet d'avoir autant de responsabilités. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un coût assez long, des fois, c'est un peu chiant, etc. Et c'est très peu. Et c'est très peu. Et justement, donc, t'avais fait 22 heures, mais... Non, j'avais fait 20 et... 20 heures, 21 heures ? 20 heures, j'avais fait 20 heures. 20 heures, et t'as passé le permis. Et après, j'ai passé la première fois le permis. Et t'avais déjà conduit avant de venir en auto-école ou jamais ? Jamais. Jamais, ouais. J'avais passé une vitesse, je ne savais pas qu'il fallait faire l'embrayage avant. Tu ne connaissais pas ce pneu ? Ah ouais, non. J'étais dedans, ma réputation, tu sais. Et voilà, dedans, j'étais... Mais non, non, vraiment, je ne savais pas du tout, vraiment rien. Donc, en tout cas, alors, est-ce que tu te sentais prête en 20 heures ? Ah ouais, après, en 20 heures, ouais, je me sentais prête à passer l'examen, mais bon... Ouais, 20 heures aussi, ça veut dire... Je me sentais prête, mais après... C'est pas pour te cirer les bottes parce que t'es à côté, c'est juste que 20 heures, en comprenant comment agit une voiture, la maîtriser, toutes les règles de circulation, les stationnements qu'il y a en général, plus la préparation permis, les questions, en 20 heures, c'est un travail énorme. Ah ouais, ouais. Donc, du coup, t'as dû quand même en 20 heures cravacher aussi énormément. Ouais, mais c'était bien, après, c'était pas... T'as pas suivi la formation du tout, c'était bien. L'examen à station ? C'était un peu tous les jours. Enfin, j'ai eu la chance de faire un peu tous les jours avec Willy, mais j'ai eu la chance de faire un peu tous les jours et du coup, c'était... Enfin, c'était bien parce que je ne perdais pas la main, tout ça. Franchement, c'était cool, ouais. C'est bien. Donc, bon moniteur, c'est-à-dire mon frère. Pardon. Moniteur, non, non, il n'y a pas de souci, je vais me barrer. Donc, moniteur, donc, il y a un moniteur motivé et un élève motivé aussi, voilà, ça fait vraiment du bon travail. Mais c'était cool, vraiment, de faire plus un peu, parce que de toute façon, j'en avais besoin du permis rapidement, donc de le faire un peu tous les jours, vraiment, c'était vraiment pratique, quoi, c'était vraiment bien. Du coup, j'avais fait 20 heures, après, j'ai passé l'examen, et après, j'ai fait deux... La conduite ? Supervisé. Voilà, en fait, au bout de 20 heures, vu que tu avais le niveau permis, bon, tu ne l'as pas eu en soi, on t'a fait l'autorisation pour partir directement en supervisé. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'était au mois d'août. C'était au mois d'août, et je l'avais demandé, parce que, avant de repasser le permis, c'était trop long, parce que ça avait blindé. Au mois d'août, on ne pouvait pas te refaire passer, donc du coup, on t'a proposé, ou c'est toi qui nous l'as proposé ? C'est moi qui suis venue. Ok, donc c'est bien, ça veut dire que tu en avais déjà entendu parler, tu as proposé d'aller en supervisé. Oh, tu nous l'avais expliqué ! Plus un point, quand même, et un pouce bleu de plus. Et du coup, on t'en avait parlé un petit peu, et du coup, tu es partie en supervisé, et tu es revenue, et tu as fait juste deux heures de plus. Et ouais, après, j'ai fait deux heures de plus, c'était pour voir où j'en étais, et après, j'avais fait, avant l'examen de permis, c'est moi qui avais conduit. Ah oui, tu t'étais échauffée, c'est ça ? L'échauffement, mais tu vois, ça a marché. Et c'était vachement bien ! Après, voilà, c'était vraiment pour te rassurer, puisque quand on envoie quelqu'un en supervisé ou en accompagné, c'est qu'il a déjà un bon niveau, mais après, il ne peut apprendre qu'encore plus avec de l'expérience. Et du coup, donc, tu es passée au mois d'août. Combien de temps l'a supervisé ? Un mois, à peu près, j'ai dû faire de supervisé, un mois. Un mois ? Tu saurais nous dire à peu près combien de kilomètres t'as fait en supervisé ou absolument pas ? En kilomètres, je ne sais pas, mais par contre, je ne sais pas, en fait, c'était tout le temps, on tournait autour de peau, tout ça, donc ce n'était pas très, très, des kilomètres, c'est bon, pas beaucoup, mais je ne sais pas, après, plus en heures, quoi, je ne sais pas, combien d'heures ? On va dire 8, 8, 10 à peu près, je ne sais pas exactement plus, mais après, j'ai fait à peu près avec un peu tout le monde, quoi, donc voilà. Mais ce qui est bien, voilà, ce que tu dis, c'est important quand même, mais pour le compte, ça marche aussi, c'est vraiment d'être régulier dans ce qu'on fait, si on peut tous les jours, tous les deux jours, c'est là où on apprend le plus. Et, ouais, donc du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, t'es passé, t'es repassé quand ? En septembre. En deuxième, d'accord, première fois, août, deuxième fois, septembre. Ah, ouais, alors, je suis passée le 7 août où je ne l'ai pas eu, il me semble. C'est traumatisant, en fait. 7 ou 8 août, quelque chose comme ça. Et j'ai passé l'examen de perte, la deuxième fois, je l'ai passé le 17 septembre. Ouais, donc un mois et dix jours après. Ouais, du coup, voilà, à peu près, du coup, pour la superviser. Et un mois de superviser, tu penses que c'était suffisant ? Bah, en fait, pour moi, en tout cas, ça a été suffisant parce que j'ai conduit avec mon père qui a un très... Enfin, bon, moi, je trouve que c'est un très bon conducteur. Il a fait beaucoup de kilomètres, il a l'expérience, vraiment. Il a conduit plein de véhicules, tout ça. Et quand j'ai conduit avec lui et qu'il m'a dit, non, mais là, tu conduis bien, vraiment, c'est vraiment bien. Bon, c'est sûr que quand un moniteur nous dit qu'on conduit bien, c'est très bien, mais quand c'est quelqu'un de proche, comme un parent, comme ça, qui t'a dit, non, mais là, tu conduis bien, alors qu'au début, il me disait, ouh là, là, c'est pas terrible, ou là, attention à ça, tout ça. Et à la fin, il me disait, c'était bien. Bon, déjà, moi, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a rassurée, ça m'a rassurée, quoi, vraiment. C'est rassurant et puis c'est un compliment à prendre, quoi. Ouais. Et, ouais, donc, de toute façon, toi, tu l'as passé la première fois, tu te sentais prête, la deuxième fois encore plus, quoi. Ah ouais, la deuxième fois, en plus, avec l'échauffement. Non, mais vraiment, vraiment, le fait d'avoir conduit avant l'examen, ça m'a vraiment... Oui, mais c'est important. Ça t'a confirmé déjà que tu savais faire et puis surtout, ça t'a soulagé, ouais. Deuxième fois, question qu'ils se posent tous, est-ce que tu es retombée sur la même examinatrice ? Non, du tout. Non ? Juste parce que ça, je l'entends beaucoup. Est-ce que t'appréhendais un petit peu, est-ce que t'appréhendais de retomber sur la même ? Ouais, j'ai appréhendais de tomber sur la même parce que j'avais eu, on va dire, une expérience un peu... Négative. Négative. On peut le dire, on peut le dire. Mais, ça aurait été la même examinatrice que la dernière fois, bon, bah, tant pis, quoi. C'était comme ça, mais bon, je préférais ne pas l'avoir, quand même. D'accord. Après, à choisir, tu t'es rendu compte qu'elle n'avait rien contre toi, zoé, conductrice. C'était vraiment juste, voilà, un bilan de compétences par rapport à ta prestation. Oh ouais, c'est ça. Tu t'es pas sentie, à un moment donné... On était passés dedans. On était passés devant pour voir. Mais j'avais ralenti. Alors ça, on le dit pas, mais... Non, c'est bien si on passe l'après-midi, par exemple, ou en fin de matinée, de voir, voilà, un petit peu qu'il y a l'inspecteur, pour dire un petit peu comment il se comporte. C'est vrai, il y en a qui font plus de demi-tour, etc. D'autres qui font très froid. Ouais. C'est intéressant quand même. Ouais, tu nous avais dit qu'elle, elle était du style à parler beaucoup. D'accord. Et c'est vrai, et vraiment, c'était super sympa. Ouais, ouais, ouais. En plus, on a l'impression, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais que quand un inspecteur parle avec le moniteur, on a l'impression qu'il ne regarde pas et qu'il s'en fout, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est rassurant. Parce que la dernière fois, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas le cas. Il ne dormait pas à côté, non. Non. Juste deux dernières questions, du coup, après on verra si tu as autre chose à rajouter. Est-ce que l'examen du permis de conduire, c'était aussi compliqué que ce que toi, tu t'étais imaginé ? Franchement, hein ? Franchement, je pensais que ce n'était pas aussi compliqué dans le sens, la pression, la rapide. Enfin, c'est hyper rapide. On est noté sur très peu de temps et je ne pensais pas que c'était... Enfin, c'est très, très peu. Et du coup, je pensais que c'était plus facile à ce niveau-là, mais plus compliqué en termes techniques de circuit, en fait. Où on conduit. Tu n'as rien compris. On va le refaire. Non, tu pensais. En fait, je pensais que c'était plus compliqué au niveau du circuit. Tu pensais que ce qu'on allait te demander, c'était beaucoup plus compliqué ? Voilà, c'était beaucoup... Alors qu'au final, non, on a juste fait un circuit comme en conduite. C'est des roues que tu avais déjà prises ? Oui, vraiment, ce n'était pas de l'inédit. Mais par contre, je pensais que c'était plus facile avec le contact avec l'examinatrice, des questions, tout ça. Ça, je pensais que c'était plus facile et au final, pas du tout. Donc au final, c'était totalement l'inverse de ce que je pensais. Donc le feeling, ce n'était pas forcément simple avec l'inspecteur, même si on parle de feeling, il n'y en a pas trop. Non, de contact, on l'a dit. Oui, le contact humain. Par contre, le parcours était plus simple que ce que tu avais imaginé. Oui, vraiment. Enfin, plus simple dans le sens, pas plus simple, mais... Tu as affronté plus dur en formation. Oui, on va dire ça, oui. C'est sûr. Vraiment, oui, oui. Et puis comme on avait tout, à peu près tout vu quand même, on avait fait pas mal de circuits, vraiment, ça va quoi. C'était... Ah oui, oui, sur la fin, il faut vraiment montrer les endroits les plus cons, là où vous risquez de passer. Ok, et juste une question, mais pour moi qui paraît très importante, c'est pourquoi c'était important pour toi d'avoir le permis de conduire ? Alors, c'était important pour moi, parce que pour le boulot, en fait, j'en avais besoin, pour le boulot où je travaille, en fait, j'avais besoin du permis. Et puis bon, moi aussi, j'ai 20 ans, il était temps aussi que j'ai mon permis pour... Au lieu de demander à papa un moment de m'amener quelque part, bon, c'est quand même une motivation comme une autre, hein, pour sortir, pour... Enfin, voilà. C'est la liberté. Oui. L'indépendance. Bah oui, d'ailleurs, quand je sais que j'avais mon permis, dès que j'ai eu, bon, les papiers, je suis sorti. Et du coup, je te pose cette question, parce que des fois, bon, mais le code, ça marche aussi. Il y a des gens qui vont le passer une, deux fois, trois fois, j'en ai dans les commentaires aussi, et qui me disent, putain, je vais jamais y arriver, est-ce que je suis con, est-ce que je suis pas fait pour ça, etc. Et qui baissent les bras. Toi, la première fois que tu l'as passé et que tu l'as pas eu, est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'arrêter ? Non, pas du tout. Même pas ? Non, vraiment, franchement, ni pour le code, ni pour le permis. Aucun des deux, parce que, bon, bah, j'ai loupé, j'ai loupé, hein. Ah oui, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au meilleur, et vraiment, bon, non, ça m'a pas du tout démoralisée. Je vais mieux préparer, et je vais y arriver. Tant pis. Parce que c'est important, en fait, de toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Tu vois, si, par exemple, je sais pas, du sport, on fait du sport pour perdre du poids. Si, au bout d'un mois, on oubliait ça, bah, on abandonne, et c'est dommage. Là, l'auto-école, c'est pareil. Souvent, il y a des gens, pareil, qui font 30-40 heures, ils veulent pas le passer, mais ça serait idiot de pas le passer en sachant tout le chemin qu'ils ont parcouru, quoi. Ouais, c'est ça. Ça serait dommage de même pas essayer, alors qu'à la base, ils ont travaillé pour, quoi. Ok, bon. Moi, j'ai fait le tour des questions. Un conseil, bah, qu'il faut surtout pas se démoraliser ou baisser les bras dès que... Enfin, si on loupe un examen ou un truc comme ça, parce que j'ai loupé, donc, une fois le permis, une fois le code, bon, c'est pas pour autant que je l'ai pas eu, quoi. Même, je l'ai eu, on va dire, en peu de temps, et voilà. Et puis, de toute façon, quand on en a envie... Ah oui, non, mais ça... On l'a, après... Tu parlais inconvaincu, là, donc, moi, je lâche jamais rien, donc... Ouais, non, non, donc, ça, vraiment, faut pas baisser les bras, parce que c'est pas grave, quoi. Ouais, donc toujours se remettre en selle, retravailler un petit peu, et... Ok, juste à la fin de chaque heure de conduite, tu faisais un peu le point avec toi-même, de te dire, bah, tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu du mal, j'ai pas au clignot, au placement, etc., ou même pas. Mais, ouais, parce que je... Non, mais parce que c'est important de se corriger. Non, mais, oui, je faisais toujours la même erreur en conduite, c'est que j'étais trop... je connais trop la droite. Ah, c'est vrai que j'avais oublié cette question, c'était quoi, en fait, là où tu bloquais le plus ? Tu roulais trop à droite, autant pour moi. On coupera, on remettra le plus. Non, c'est pas vrai. Je roulais trop à droite, et du coup, ça, tout le temps, en fait, on me l'avait reproché, hein, tous. Après, tous les élèves, nous, quand on était élèves, on roulait trop à droite aussi. Ouais, du coup, ça, j'ai vraiment beaucoup bloqué. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Enfin, c'est quand même pas con de tourner un petit peu, vraiment, et même encore maintenant, je le fais, je m'en rends compte, je fais, oh, putain. Quand tu roules sur les pieds des piétons, ça, ils gueulent à chaque fois. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Bon, ben, merci pour ton témoignage, du coup. Ouais, pas de souci. Et voilà, mettez vos commentaires, n'hésitez pas, donc, à dire ce que vous avez pensé de Zoé, de sa formation, et où est-ce que vous vous en êtes. Un dernier mot ? Euh, non. On a fait le tour ? Bon, ben, à plus les gens. Tu voulais rajouter ? Non, on lui dit au revoir. Eh ben, tu peux le dire maintenant. Non, ça va. On lui dit au revoir.